L'enseignant a injecté le sang d'un malade du sida dans le lait. Et les élèves sans méfiance l'ont bu avec appétit. Elle a agi ainsi pour obtenir justice pour sa fille de 4 ans. Il s'est avéré que le petit ami de l'enseignante avait été trop indulgent à l'étranger lorsqu'il était jeune et qu'il s'était avéré avoir le sida lors d'un examen prénuptial. Mais l'enseignante a insisté pour donner naissance à leur enfant. Heureusement, ni elle ni sa fille Amélie n'ont été infectés. En même temps, elle n'a pas choisi d'épouser son petit ami, mais a élevé sa fille seule pour ne pas être discriminée. Elle emmenait Amélie à l'école tous les week-ends. Mais un jour, elle a été retrouvée noyée dans la piscine. Après enquête, la police conclut à un accident. Mais en triant les affaires de sa fille, ils ont trouvé un portefeuille chic. Amélie adorait le dessin animé coton buni. C'est pourquoi son cartable et ses chaussures étaient tous en coton buni. L'enseignante s'est souvenu qu'elle n'avait pas acheté ce portefeuille pour sa fille parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Mais cette scène a été vue par des élèves avec des arrières-pensées. Dans le portefeuille se trouvait une invention dont l'élève était fier. Il capturait de petits animaux à l'aide d'un dispositif de choc électrique à eau. Tension est téléchargée le processus de mise à mort sur un site web pour attirer l'attention. Lorsque l'enseignant a apporté le portefeuille à l'élève, David l'a regardé fixement pendant un moment. David est stupéfait, puis avoue douloureusement avoir tué Amélie. Mais avant que l'enseignant ne puisse réagir, il s'est levé et a sauté sur la fenêtre. Le professeur s'est précipité pour l'arrêter. Mais David a tourné la tête et a esquissé un sourire malicieux. David dit alors fièrement la vérité. Sans se soucier d'être devant la mère de l'enfant qui l'a tué. Il s'est avéré qu'il avait fabriqué un portefeuille antivol doté d'un moteur et qu'il avait remporté le premier prix du national. High School Student Science and Technology Invention Award, prix national des inventions scientifiques et technologiques des lycéens. Alors qu'il pensait avoir enfin atteint le sommet. Une jeune fille de 13 ans lui a volé la vedette. La nouvelle qu'elle avait empoisonnée, toute sa famille a fait la une des principaux journaux. Pour attirer l'attention, il s'est adressé à Charlie, l'élève le plus impopulaire de sa classe. Charlie est souvent malmené par ses camarades de classe parce qu'il est lâché et veut faire quelque chose de grand pour se prouver qu'il est à la hauteur. Ils s'entendent bien et s'en prennent à la fille de l'enseignant. Âgé de 4 ans, les fréquentes visites d'Amélie à la piscine pour nourrir le chien leur ont donné l'occasion de se salir les mains. Ils se sont emparés du sac à main lapin tant convoité d'Amélie et ont prétendu que sa mère le lui avait acheté. Alors que la jeune fille s'apprêtait à ouvrir le sac, quelque chose s'est produit. Un puissant courant électrique fait s'évanouir Amélie sur place. Voyant que son invention avait enfin fonctionné, David sourit de triomphe. Mais ce que David n'aurait jamais imaginé, c'est que Charlie ramasse la jeune fille et la jette dans la piscine. Créant ainsi l'illusion qu'Amélie a perdu pied. L'incident n'a pas provoqué le tollé que David pensait qu'il provoquerait. L'enseignante qui a appris la vérité s'est rendue chez Charlie. Au lieu de blâmer son enfant, sa mère a reproché au professeur d'avoir amené sa fille à l'école. Et comme il n'avait ni l'une ni l'autre plus de 14 ans, elles étaient protégées par la loi sur les mineurs et n'étaient pas emmenées par la police. L'enseignante a donc décidé de venger la mort de sa fille à sa manière. L'enseignante a ajouté du sang infecté par le VIH au lait des élèves. Le virus a une période de latence de 5 à 10 ans, ce qui devrait être suffisant pour leur apprendre à se comporter. À ce moment-là, Charlie et David avaient déjà mouillé leurs pantalons et s'étaient précipités aux toilettes pour vomir. Mais il était trop tard. Après tout cela, le professeur a annoncé qu'il démissionnait. Le temps passe vite et. En un clin d'œil, un nouveau trimestre arrive. Un nouveau professeur arrive dans la classe. Mais Charlie ne vient jamais à l'école. Il s'est avéré qu'il était torturé par la peur qu'il habitait depuis longtemps. Pour empêcher le virus de se propager, il lui suffisait de nettoyer tout ce qu'il utilisait. La mère a reproché à l'enseignante d'avoir utilisé une méthode aussi cruelle à l'encontre de son gentil-fils. Elle ne se rendait pas compte du monstre avec lequel elle vivait. En fait, Amélie n'a pas été électrocutée, mais seulement temporairement inconsciente. Elle s'est réveillée avant que Charlie ne la jette dans la piscine. Mais Charlie était déterminé à la jeter dans l'eau. Juste pour prouver qu'il n'était pas un perdant. Il est meilleur que David, qui a essayé de tuer quelqu'un mais ne l'a pas fait. Et pourtant, la mère essayait encore de justifier son fils, disant qu'il était sous le charme de quelqu'un d'autre et qu'elle ne croirait jamais que son enfant était un meurtrier. Mais la réalité de la situation lui a donné une leçon. Elle voulait tuer son fils et se suicider ensuite. Mais Charlie, qui était dans un état de folie, lui a tranché la gorge. Mais il ne savait pas que David et lui n'avaient pas du tout le sida. Il s'avère que lorsque l'enseignante a voulu prélever le sang de son mari, son mari l'en a empêché. Il lui dit que même s'il le faisait, il ne pourrait pas ramener sa fille à la vie, qu'ils sont encore des enfants et qu'ils pourront redevenir humains un jour. Mais on ne devine jamais à quel point le cœur d'un pervers est sombre. Lorsque David apprend que Charlie a tué sa mère à coups de hache, il est furieux. De quel droit se lâche avait-il le droit de faire les gros titres qu'il n'avait jamais fait auparavant ? N'ayant nulle part où aller, il s'est disputé avec sa petite amie. Il s'avère qu'elle admire la jeune fille de 13 ans qui a empoisonné sa famille. Mais David s'est moqué d'elle parce qu'elle n'avait pas le courage. Et la petite amie lui a répondu en disant que le besoin d'attention de David était dû à son profond complexe d'éedipe. La seule façon d'énerver un pervers est de le mettre en bouteille et au frigo. La mère de David était doctorante en haute technologie. Elle a dû abandonner sa carrière à cause de la naissance de son fils. Elle a déversé toute sa colère sur David. David. Un jour, elle n'a plus supporté cette vie ordinaire et a décidé de quitter son fils et de reprendre son travail. David, qui avait un fort complexe d'éedipe, ne pouvait pas accepter ce fait. À ce moment-là, il entendit le bruit de son bien le plus précieux se briser. Dès lors, David s'est entêté à croire que s'il parvenait à faire parler de lui, sa mère lui reviendrait. Il a créé un site web spécial et y a téléchargé toutes ses inventions dans l'espoir d'attirer l'attention de sa mère. Mais il avait beau faire, il ne parvenait pas à attirer l'attention des gens. Il s'est donc tourné vers les animaux érants. Après avoir téléchargé la vidéo des mauvais traitements infligés aux animaux sur le site web, il a finalement reçu un message de sa mère. David n'a pas hésité à se précipiter à l'université de sa mère. Mais en arrivant à la porte du bureau, il a commencé à hésiter. Ce n'était peut-être pas sa personne qu'elle voulait voir. Mais son talent et l'héritage qu'il avait laissé dans le monde. David a alors une idée encore plus folle. Il utilise ce que sa mère lui a appris pour construire une bombe télécommandée et la place sous la table de conférence de l'auditorium de l'école. En tant que meilleur élève, David a terminé son discours et a appuyé avec enthousiasme sur le bouton de télécommande de son téléphone portable. Avant de s'apercevoir que la bombe télécommandée avait disparu de sous la table. À ce moment-là, David reçoit un coup de téléphone de son professeur. Il s'est avéré que l'enseignant avait pris connaissance de son plan fou grâce à la vidéo qu'il avait postée sur le site web et avait révélé tous ses mensonges. Étape par étape. En fait, elle avait fait exprès de laisser l'adresse de sa mère sur le site web. Il lui a pris ce qu'elle avait de plus précieux dans sa vie. Alors elle a dû lui prendre ce qu'elle avait de plus précieux. C'est ce qu'on appelle la vengeance. Ce jour-là, David ne s'est pas détourné comme le disait la vidéo. Mais il a serré dans ses bras un tas de petites inventions pour les montrer à sa mère. Mais il a vu par inadvertance une photo d'elle avec un autre homme sur le bureau. Il s'est avéré que sa mère avait déjà fondé une nouvelle famille et n'avait jamais pensé qu'elle reviendrait un jour vers lui. Il a été complètement abandonné. S'il a posé la bombe dans le hall de l'école, ce n'est pas tant pour attirer l'attention que pour exprimer sa colère et sa haine sans borne à l'égard de sa mère. Il savait que la loi sur la protection des mineurs le mettrait à l'abri même s'il commettait un délit grave. Mais l'enseignant a vu clair dans son jeu. Elle a trouvé la mère de David et lui a donné la bombe télécommandée qu'il avait fabriquée. Alors que David venait d'appuyer frénétiquement sur le bouton, sa mère. De l'autre côté de la pièce, est parti en fumée avec la bombe. David se précipite comme un fou vers le bâtiment de l'école où se trouve sa mère. En regardant les ruines devant lui, il souhaitait pouvoir revenir en arrière. Mais cela ne ferait que lui faire ressentir à nouveau la douleur de son cœur. Il pensait que sa vie ne serait plus jamais la même. La vengeance la plus brutale n'est jamais de tuer, mais de tuer le cœur. Il y a un petit peu plus, mais de tuer, mais de tuer, mais de tuer et tuer, mais de tuer.